Salut à tous, c'est MyriKatantien, bienvenue dans ce 37ème épisode sur Tropico 3 Gold Edition, toujours sur la campagne du jeu basique. Et donc aujourd'hui, nous allons faire la suite de la mission comme il y a deux jours déjà maintenant, sans compter dimanche évidemment, donc sur la mission actuelle qui dit qu'on devait réussir au pouvoir jusqu'en 1990 et devenir présidente au passage. Alors par contre, je ne sais pas comment on fait pour devenir présidente, je vous avoue que je sèche pour le moment, et c'est pas cool du tout de ne pas savoir du tout. Alors, on avait déjà un peu commencé à gérer tout ça, ça avait l'air d'être plutôt efficace, normalement ça devrait plutôt bien se passer quoi qu'il arrive, mais bon on ne sait jamais, faisons attention quand même à ce qu'il se passe, pendant ces mères de sûreté pour le coup. Mais j'ai pas trop aimé ce que cet enfoiré vient de faire, dans l'épisode précédent si vous vous rappelez, il avait tenté de refourguer les usines, et hors de question que je filme mes usines à des étrangers, ça appartient à moi, qu'ils aillent se faire foutre, sérieusement. C'est normal, on va se débarrasser de ça, alors où est-ce qu'on en est ? Bon, en tout cas, on a beaucoup d'argent, donc ça c'est le plus important, je dirais, même si l'argent ne fait pas le bonheur, n'oubliez pas les enfants, mais Guidi contribue beaucoup. Menace de coup d'état, oh putain, j'en ai marre des menaces de coup d'état, j'ai foutu mon armory, j'ai le passé en truc secret, là, j'en ai marre, sérieux ? Hop, alors, ici, priorité, voilà, ça va leur faire les pieds, et puis nous, comme ça, on va être tranquille, hop, ça maintenant, j'ai encore du travail. Et tu m'accélère ça rapidement. Bon, tu me construis ça rapidement, s'il te plaît, et on va... Non, pas ça, pardon, je me trompe de bouton. Alors, l'appartement rentre là-dedans ? Malheureusement, il n'y a rien qui rentre dedans, je crois, à part les maisons. C'est ça, donc, écoutez, hop, on va en construire une. Ensuite, ici, on va rajouter, donc... Non, apparemment, c'est un terrain trop dénivelé pour le jeu, d'accord. Il fait suer le jeu. Ben, écoutez, hop, on va construire la cathédrale ici, ou qu'ils en voulaient une ? Écoutez, hop, on va leur donner leur foutu cathédrale. Voilà. Comme ça, nous, on fait une pierre de coup. Allez. Ce qui serait bien, c'est que le jeu se déplaise, je vais nous donner la suite, justement, ici, ça serait plutôt cool. Comme ça, on va exporter du pétrole. Ça nous arrangerait pas mal, franchement. Par contre, je ne sais pas si ça prend en compte ce bâtiment, est-ce qu'il se décharge lui-même ou pas ? Bon, c'est suspense, n'est-ce pas ? Mais on verra bien. Par contre, je ne comprends toujours pas comment on fait les élections, comment voulez-vous que j'ai le pouvoir si je n'ai pas la possibilité de... Il va peut-être falloir construire plus de... Il va peut-être falloir construire plus de... Foiré, sérieux. Bon. On va... Devoir construire peut-être une série de nouvelles, neuves. On va pouvoir faire ça après, je pense. Hop ! Il sait bien ce que je pensais, en fait. D'accord, le jeu a fait une vacherie, quoi. Bon. Hop. On va faire ça. On va construire une nouvelle série. Et là, hop. Priorité pour ça. Là, c'est triste parce que le jeu ne fait rien, donc c'est bizarre. Allez. Moi, un constructeur, ça devrait aller plutôt vite, je pense. Voilà. Bon. Ça, c'est fait. C'est cool. Quoi encore ? Tac. Et. Ok. Donc ça, c'est fait. Hop. Pollution au moins. Êtes-vous une rebelle ? Hop. Et on commande ça en express. Je vais... Menace de coup d'état. Ok. Mais je les emmerde. Ensuite. Qu'est-ce qu'on a ? Ici, il faudra qu'on puisse installer de nouvelles fermes. Donc à savoir, fermes... Café, tabac, non. Les nouvelles internationales ont été retirées de notre programme pour respecter la nouvelle loi sur la radiodiffusion positive. Maintenant, écoutons un peu de musique avant de passer à notre débat sur la taille des bananes. Ok. Hop. Voilà. Donc, un nouveau pôle agricole. Je vais même rajouter, donc... On fera ça la prochaine fois. Mais il faudra qu'on rajoute le bâtiment qui va avec. Ok. Là, c'est très bien. Normalement, la série devrait très bien fonctionner. Mais on va rajouter aussi des cambuchons. Parce que je pense que malheureusement, on ne va pas avoir assez de bois, justement. Ce qui est un peu triste pour le coup. Bon, apparemment, la conserverie fonctionne plutôt bien. Donc on ne va pas trop s'en plaindre. Et voilà. Ouais, 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 ouais. Alors là, on a la thune. On va pouvoir payer, donc... Ceci, et on va pouvoir installer, au moins, quelques petits cambuchons en plus. Donc, un et deux. Voilà. Hop, hop, et hop. Voilà. Ceci étant fait, voilà. Donc ça, ça a été fait aussi. Très bien. La maison, on la construira plus tard. Ce n'est pas le but de club pour le coup. Hop. Quoi encore ? Tout le monde, hop. Toujours du travail. Donc on va essayer de construire tout ça proprement, mais rapidement. Comme toujours, quoi. Peut-être national, je sais. De toute façon, le bateau est là, alors. Franchement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis encore. Par contre, je trouve que c'est extrêmement long à faire quelque chose, ces bâtiments-là. Ce qui est un peu chiant, mais bon, on va faire avec. Voilà. Alerte à la bombe. Ok, essaye. Et maintenant, les grands titres d'aujourd'hui. Un récent attentat à la bombe a lévé un vent de panique parmi les citoyens. Ok, donc déjà, l'ouragan a fait péter mon grand poisson. C'est bon ? Coup d'état, pendant l'ouragan. C'est une blague. Sérieusement ? Édition spéciale. Allez, hop. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, un gigantesque ouragan s'est déchaîné sur Tropico, laissant derrière lui un signage de destruction. Sans tradition, on prétend que des gens portant un chaudron de goudron et de plume parcourent l'île à la recherche de météorologues locaux. Très bien. Bon, ça c'est fait. Maintenant, on va s'intéresser à ceci. Hop. Mais c'est pas cool. On a eu un nouveau coup d'état. En plus, j'ai pas une armée très grande, donc je pense qu'on va vraiment devoir se méfier de tout ça. Tac. Non, pas ça, pardon. Voilà, celui-là. Je pense pas en plus que de toute façon... De toute façon, je ne peux pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les services secrets. Malheureusement, on n'a pas trop le choix. Activer. Oui. Et voilà. De toute façon, on a de nos propres universitaires, donc bon, c'est pas trop le souci encore, j'ai envie de dire. Les plus graves, quoi. Allez. Hop, tu viens là, mon présidente. Allez, hop. De toute façon, plus vite tout ça sera construit, et plus vite, on sera heureux et tranquille. Très bien, hop. Allez, vite. Tenez pas toute la journée. Ceci, voilà. Parce qu'après tout, notre but, c'est quand même de produire suffisamment de ressources pour... Produire suffisamment de ressources pour gagner notre route, quoi. Alors, où est-ce qu'on en est ? Ok, ok. Et j'ai pas décrété de trucs mégalomanes depuis quelques temps, c'est vrai. Hop, on va s'attaquer aux rebelles. Voilà. Comme ça, on va les victimiser un peu, parce que j'adore victimiser les rebelles. Voilà. C'est nickel, là. On s'est débarrassé des rebelles, une nouvelle fois. Oh, big story. Allez, plus vite, les gars. De toute façon, plus vite c'est fait, plus vite on est en pli. On a un coup d'état. Ceci, voilà. Hop. Maintenant, on va s'occuper des champs... L'attaque des rebelles. L'autre, je croyais les avoir exterminés. En fait, pas du tout. L'autre, bon. On devrait plutôt vite s'en débarrasser, je pense. Alors. Ça avance. Ouais, c'est bien. Quel ? Celui-là, maintenant. Il y a l'affaire et qui est l'attention du président. Et voilà. Bon. Là, à part se tourner les pouces, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, malheureusement. Il faudrait peut-être produire de l'énergie électrique pour commencer à un peu changer tout ça. Voilà, on va bien le repousser. Ça, c'est un... Oui. Alors, à la limite... Une menace de coup d'état, oui. De toute façon, en même temps, j'ai foutu les services secrets. Alors là, ils ne peuvent plus faire trop les coups, en même temps. Alors, on va regarder. Tiens. Peuple, criminalité. Ok. Donc, ça craint le plus par ici. Attendez. On va voir si on peut construire le... Le poste de police. Non. De l'autre sens. Non. Ah, fuck. Je ne peux pas vraiment le construire, quoi. Dommage. Alors ici. Voilà, je pense. Tac. Un haut dignitaire dont on avait perdu la trace depuis la semaine dernière a été appréhendé avec sa maîtresse alors qu'il tentait de quitter le pays. La dispute qui s'en est suivie entre la maîtresse et la femme officielle a causé des blessures à 7 personnes. Le dignitaire a de nouveau disparu. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Donc on va construire ça rapidement. Ça, ce n'est pas encore bon. Non. Il va juste falloir attendre, je pense. Et c'est plutôt correct. Bon, par contre, je ne sais pas trop combien on exporte de matières et tout. Là, je n'ai pas trop regardé récemment. On va peut-être regarder ça, tiens. Alors, exportation. Ah oui, d'accord. D'accord. On gagne pas mal d'argent. Peut-être ici, à la limite, on peut peut-être construire la raffinerie de pétrole. Alors, regardons ça de plus près. Non, tu n'as pas l'air motivé, le jeu. Ouais, tu n'as pas du tout l'air motivé. Alors, est-ce que c'est à cause de la route ? On va regarder ça tout de suite. Alors, regardons ça de plus près. Ou alors, c'est juste le littoral que tu n'aimes pas. Non, c'est ça, c'est le littoral que tu n'aimes pas, en fait. Alors, tant pis. On va prendre la raffinerie de pétrole. On va la placer ici. Voilà. Et ici, on va faire... D'accord, donc ça, c'est un peu cuit. Tu veux ce qui t'arrive, le jeu, là ? Avant, tu avais bien voulu me faire ma route. Je ne sais pas en quoi tu ne voudrais pas, là. Voilà. Et voilà. Voilà, saleté. Non, mais... Bon, je vous jure, quoi. Tac. Ici, il a dû construire la... Voilà. Il ne reste plus qu'une ferme à faire. Ici. Et voilà. J'adore mon job. Par contre, la question étant plutôt maintenant de savoir aussi... Parce qu'on va avoir un petit problème, je pense. Par exemple, très grave. Pas d'inquiétude. On va faire l'éducation politique, tiens. Hop. Voilà. Voilà. Le mot du jour, lavage des cerveaux. Quoi n'il ne suffit plus. Tous les travailleurs tropiciens vont maintenant devoir apprendre en quoi leur présidente est un leader brillant. Seuls les plus sitiaux peuvent se laisser faire par cet indoctrinement. Je suis plus motivée que jamais à défendre la vérité. Merci, mais ça ne sert à rien. Au revoir. CQFD. Alors, est-ce qu'on peut... Ouais, mais non. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on a des... Pourtant, c'est bizarre parce que dans des jeux du même développeur, il y a... Les ponts et tout, ça existe. Mais là, valait de faire voir. Je ne sais pas. On a l'impression qu'entre deux, ils ont oublié les ponts. Si vous avez une réponse, vous, possible à cette grande question qui est en train de me tourmenter, Dites-le parce que je suis dans la perplexité la plus totale pour le coup. Je ne comprends pas trop. Quel est l'élire des développeurs pour le coup ? This is the question. Je ne comprends pas. C'est tout. Je ne comprends pas. Vous pouvez répéter la même question. Par contre, il commence à y avoir de nouveau des cabanes un peu trop nombreuses. Donc, il va falloir se méfier de ça. Et ça serait bien qu'on électrifie l'industrie pour qu'on puisse justement... Faire des choses plus intéressantes, je pense. Puis, aussi, regardez, tiens, pour le programme nucléaire. Si je le retrouve. Parce que je ne sais jamais où il est. Enfin, si, déjà, il est dans ce jeu-là. Parce que je ne sais jamais. Est-ce qu'il n'est pas tip-top ? Un programme nucléaire. Non, il n'est pas là, je crois. Il n'est pas là. Par contre, je peux faire une usine d'armes. Donc, est-ce qu'on tente le diable ? Est-ce qu'on ne tente pas le diable ? Non, je ne serais pas tenté de tenter le diable. De toute façon, au final, on ne va pas perdre grand-chose. Alors, on va tenter le diable. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Et ça sera sans doute notre dernière usine, puisque malheureusement, on ne peut pas cultiver du sucre apparemment sur l'île. On ne peut pas cultiver du... C'est un peu con, hein. Franchement, si on pouvait cultiver du sucre, ça serait... Bah, si on peut cultiver du sucre. Chers auditeurs de TNT Radio, vous vous souvenez de l'époque où tout était plus facile ? Les gens faisaient ce qu'on leur disait, sans se faire payer des surcroît. Et personne ne se plaignait jamais. Ma femme, les choses, elles sont différentes aujourd'hui. Et l'on voit même des manifestations dans la rue. Elle, présidente, affirme que les grèves sont organisées par ses ennemis. Personnellement, je le crois. Mais convaincre toute la population risque de ne pas être aussi facile. De toute façon, la population, c'est des ignardes, on va dire. C'est tout. Allez, hop, on va faire ça. On va organiser tout le nouveau quartier d'habitation. Voilà, hop. Et là, par contre, on est en dépenses interdites. C'est normal. J'y suis allé peut-être un peu de... Un petit peu fort. Franchement, là... J'ai peut-être allé un petit peu fort. Allez, hop, c'est parti. De toute façon, le pays est dans un... Dans une prospérité générale. Qu'est-ce que voulez-vous ? Je suis occupé à l'aignée. Franchement, on gère du pâté, là. C'est marrant que j'aime pas le temps, là. Le temps s'obscurcit et tout. J'aime pas trop les tournures, là. Bon, alors. Techniquement, au niveau meuble, ça doit y aller. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Bon. Hop, il faudrait juste qu'ils se puissent le cul, les constructeurs. Mais bon, ça, malheureusement, j'ai l'impression que ça devient très, très, très compliqué. Plus on avance dans le temps, plus les constructeurs sont des pétain de gros branleurs. Mon Dieu. Mais je me demande si les... Dans les tests et tout, ils l'ont dit. Parce que, franchement... C'est inquiétant comment l'IA gère ça, quoi. C'est... Voilà. J'ai l'impression de se retrouver en France. Êtes-vous honore belle ? Bon, la question étant, est-ce que j'ai une haute opinion des Français ? Je pense que vous avez compris ma réponse dans tout ce que je raconte depuis un petit moment. Allez, hop. Bon, avec de la chance, on va avoir un bonus dans le score de mission. Par contre, devenir présidente et survie jusqu'en 1997. Ouais, mais comment je fais pour devenir présidente et ça, la question ? Comment je fais ? Euh, je comprends pas, là. Je... Je sèche, les gars. Allez, vite. Tenez pas toute la journée. On va démolir tout ça. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, cassez-vous. Ça, c'est fait. Je vais peut-être virer ceux-là. Hop. Allez, vite. Voilà. Il y a encore ceux-là. Ici aussi. Voilà. Bon, ben, normalement, on peuple les bâtiments. Je vais le dire normalement. Est-ce que... Ça a pour l'air d'être leur... la forme en ce moment pour tout le monde. Bon. Là, on va finir de toute façon de construire le quartier qu'on a commencé. Je pense que ça sera plus que convenable. Il faut aussi qu'on installe un parking, là. Enfin, un truc de... Un garage, voilà. Pardon, excusez-moi. Il ne trouve même plus les mots où ça commence bien. Allez, hop. On va le construire ici. Et de toute façon, on n'a pas trop de choix. Sinon, ça va poser 36 000 problèmes avec la population. Donc, bon. Hop. On va l'installer là. Apparemment, on n'a pas trop de choix. Malheureusement. Hop. Peut-être distribuer de là. Pouf, ici. Hum, merde, merde. 1400. Ok. Ici, ils en ont distribué plus. Ma foi. Ici, c'est leur choui. C'est leur choui. Non, tu te fous de ma gueule, toi. Non, vous vous foutez de ma gueule, là, les gars. J'aime pas qu'on se fout de ma gueule. J'ai construit des bâtiments flambant neufs. Et qu'est-ce que vous vous foutez, vous ? Je vous jure, il y a est vraiment conne comme pas possible. C'est pas possible autrement. Surtout que les logements sont gratuits. Alors, à moins que le jeu... Ah, bon. Tantique que certains de nos camarades sont occupés à combattre l'injustice dans le monde, nous autres avons le bonheur de vivre dans la plus belle île du monde. Prenez une minute pour méditer sur la gratitude que vous devez à El Presidente. C'est pas envers moi, en tout cas, que vous me devez quelque chose, vu que je suis l'arbin de l'hôte abruti, alors. Je sais pas comment on fait pour lancer les élections. On peut pas. Je comprends pas. Écoutez, tant pis, hein. Allez, plus vite, tout le monde. Voilà, hop, on construit ce bâtiment-là. Oh, on est la belle. Hop. Non, mais sérieux, quoi, les gars, vous êtes chiants, hein. Il y a des bâtiments, bordel. Qu'est-ce que c'est ? Oh, ils volent pas. Voilà. Voilà. Saloperie. Allez, hop. Bon. On va aussi construire une clinique. Je l'ai pas fait. Alors, la clinique, c'est ici. Hop. Voilà. Ça, ça va faire du bien un peu à tout ce petit monde. Ça grouille de vie. Ça, par contre, c'est très... Très plaisant. Ça, c'est... Wow. Lol. 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 Et on... On s'en sort bien, ouais. L'usine d'armes, il va vraiment falloir la faire rapidement. Histoire de gagner encore plus d'argent. Et je pense que comme ça, on sera plutôt bien pour cette fin d'épisode, même s'il nous reste encore quatre ans à faire dans la vidéo, mais bon, on sait jamais que dans ces mères de sûreté. Hop. Qu'est-ce que c'est ? Hop. Voilà. Ça, c'est fait. Bon. On vient ici, toi. Non, mais... Et ça a l'air de plutôt bien... C'est vrai, quoi. C'est cool, c'est nickel, c'est propre, c'est... Wow, c'est beau. Non, par contre, là, on va pas être content. Non, je vais mettre, donc on va bien vous foutre les boules, donc à savoir, ceci, ceci. Et j'ai pas assez pour le dernier, fuck. Mais bon. Là, rien que ça, ça devrait vous dissuader, les gars. J'aime pas les petits cons. Hop. On va faire ça. Allez, vite. Tenez pas toute la journée. Ça, normalement, ça produit du feu de Dieu. On va vite fait. C'est pas trop la forme. On va dire que c'est toujours ça. On va rajouter des nouveaux bâtiments à construire ici. Tac. Je vais le décaler. Hop. Et voilà. Comme ça, ça sera fait. Ah non, je sais pas où c'est parti. Ok, c'est là. Hop, on va faire ça là. Ça va les occuper. Ici, ça nous indique... Ça nous indique la... Qui a été extrait. Hop. Au point où on en est, j'ai construit une deuxième usine, en particulier une conserverie. Et on va peut-être même rajouter une... Je sais pas trop si ça vaut le coup. Le problème de la série, c'est que... Elle tourne, mais bon. Non, c'est bien. Comme ça, on aura de quoi faire. Et encore une belle journée à Tropico. Le soleil brille et l'eau est chaude. Si vous n'êtes pas assommé par le travail, prenez un maillot et courez à la plage. Allez, hop. On va finir de construire tous ces bâtiments à la con. Hop. C'est très bien. Maintenant ici. Comme ça, ça va être construit rapidement, je l'espère. On va construire un nouveau chantier, tiens. Un nouveau bureau des chantiers, pardon. Hop. Voilà. Comme ça, normalement, ça devrait bien fonctionner. J'ai pas regardé un truc. Où est-ce que c'est ? Salaire moyen. Ok, il faudrait réaugmenter. Donc, je vais mettre tous les salaires à 15. Voilà. Voilà. Normalement, ça devrait plutôt leur plaire. Hop. Au boulot, présidente. Au boulot, présidente, vite, vite, vite. D'être payé, c'est normal. Allez, hop. Très bien. On va construire ça, maintenant. Ah, encore. Alors, maintenant, notre but, c'est de traquer les petites maisons qui restent à démolir. Et qu'il y en a encore partout, bordel. Du cabane. Voilà. Hop. Bon, ça, c'est bon. Hop. On nettoie tout. Parce que j'adore tout nettoyer. Oui, mon nom est Carger 2000. Où est... Comment ça s'appelle déjà dans Terminator ? Ah, zut. Je me rappelle plus. Ah, je sais plus. Bon. Désolé pour mon inculture, pour le coup. Je ne me rappelle plus. Vraiment désolé. Allez, hop. On va construire la base aussi, je pense. Ça, je pense que ça sera pas mal. Hop. Et, ouais. On est largement... Largement tranquille. La population est contente. Je n'ai pas trop regardé les partis. Les communistes m'adorent, les capitalistes même moins. Ah, fait une disparité. Neuf pas d'ailleurs, je trouve. C'est carte salaire, oui, chez les pauvres. Ouais. Ouais, ça, on s'en fout. On les emmerde. Bon. Ils veulent une école primaire. Ils font chers, hein. Visite du pape, on va faire ça. Écoutez. Les écologistes, on les emmerde. Les nationalistes sont contents. Bon, enfin, ils vont être contents. Aucune statue en or. Comment on construit ça ? Statue en or. Ah oui, la vache, c'est cher. Oh. Bon, bah, allez, hop. On ne peut pas la faire, donc tant pis. Mais bon, au moins, tous ces petits trucs fonctionnent plutôt bien. Donc c'est plutôt cool. À la limite, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on peut, on va reconstruire une armorie. On peut même maintenant. Hop, on va le faire là. Hop. Prochaine usine à construire, c'est l'usine de Rome qu'on va construire de l'autre côté de l'île. Et comme ça, ça devrait être bon pour cet épisode. Je ne pense pas qu'on va pouvoir le faire, malheureusement. Ça risque d'être compliqué. Hop. Mais bon, on va voir tout ça. De toute façon, pas d'inquiétude. On a bientôt fini l'installation pour les 50 000 qui nous demandaient. Alors. Hop. C'est parti. Allez, vite. Allez, hop. Tout le monde y va. Lola. Donc ça, c'est fait. On va donc maintenant construire ce dernier bâtiment. Et la dernière usine qui nous manque de toute façon sur l'île, si je me rappelle bien, c'est celle-ci. Et pour la première fois de tout le let's play, quand même, c'est à souligner, on aura tous les bâtiments industriels sur une même ligne. C'est quand même énorme, il faut le dire. Il y a encore quelque chose. En fait, ça ne sert peu à rien d'exploiter ça. Encore des choses. Non, ça ne sert plus à rien aussi. Hop. Attendez, j'ai quand même vérifié des fois que je fasse une bêtise, mais... Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il ne produit plus rien. Et toi, tu ne me sers plus à rien, je te défonce. Voilà. Une pierre, deux coups. Toi, tu produis encore quelque chose. On va peut-être regarder au cas où s'il y aurait encore une mine que je n'aurais pas exploité. Une d'or pour commencer. Non. Ok. Et de faire... Apparemment, il n'y a plus... Ah, si, là. Bien. Dans les fichiers, là-dedans en plus. Ah, fichiers. Bon. On va devoir rapidement construire ça. Euh, qu'est-ce que c'est ça ? Psss ! Psst, camarade ! Je suis Boris Pav... Pavlovich. Désolé, je galère. Et je travaille pour le KGB. Je vais vous faire une offre que vous ne pouvez refuser. Elle présidente empêche le développement de votre pays avec sa politique pro-américaine. Il est temps de faire marche arrière. Effectivement, tout le monde sait que c'est pratiquement vous qui dirigez le pays, de toute façon. Si vous assurez le soutien public de notre petite opération, l'URSS deviendra un fervent supporter de votre régime présidentiel. Vous devrez nous donner de l'argent au trésor pour l'opération afin que personne ne puisse suspecter notre implication. Allez, hop, je vais le faire. Ça ne va pas nous tuer. Hop, très bien. Hop, on fait ça. Psst, maintenant. Ah, mon Dieu. Alors, aujourd'hui, notre bien-aimé présidente a été assassiné aux autorités suspectes des espions étrangers. Nos élections auront lieu dans 12 mois. Vérée 421, le conseiller du regretté présidente a annoncé qu'il serait candidat. Oh là, oh là, oh là, il y a deux ans. Un mort de rire. On a buté le mec sans scrupule. Bon, au moins, c'est cool. On ne va pas trop s'en plaindre. Au moins, on va réussir la mission sans trop de difficultés, j'ai envie de dire. Donc, c'est plutôt cool. En plus, là, on va commencer à faire des armes et tout. Donc, ouais, ça va être plutôt cool. Même vraiment cool. J'aimerais juste que les constructeurs arrivent rapidement, en revanche. Je comprends pas pourquoi il fait le tour, celui-là. Vous écoutez TNT et notre programme, c'est de la dynamite. D'accord, bon, je comprends pas trop. Il y a eu un petit problème, apparemment, avec l'autre truc. Bon, c'est pas grave, écoutez, c'est pas très gênant. Donc, on va construire la mine. Flambant neuve. Voilà. Ici, et on va donc allier tout ça à la route. Il va falloir trouver un petit endroit où on peut réexploiter la forêt. Là, par contre, ça fait un peu la merde. Où est-ce qu'on peut exploiter la forêt sans problème ? On va le mettre là, voilà, et... Voilà, hop. Oula, non, un ouragan, non. Non. Ah non, non. Non, non, hop, on fait de l'épicée, hop, et le lycée a été exposé pur. Ouais, sérieux. Édition spéciale. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, un gigantesque ouragan s'est déchaîné sur Tropico, laissant derrière lui un sillage de destruction. Fin de transition. On prétend que des gens portant un chaudron de goudron et de plume parcourent l'île à la recherche des météorologues locaux. Les employés de la station de météo auraient été vous en train de fêter les Beaujolais nouveaux la veille des événements. Bon, bah écoutez, hop, on va faire ça, et voilà. Donc 1980, donc dans l'épisode, le prochain qui sera le dernier, le 38 sur l'émission, on fera les élections et on finira le développement industriel et économique, surtout, de l'île. Ça, c'est déjà pas mal. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, Facebook, Twitter, Google+. Et puis si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas aussi, vous avez le droit. Tout est dans la description de toute façon. Et dans la page, j'ai propos de la chaîne, voilà, ciao à tous ! Et à demain pour la suite et fin de cette émission. A savoir mercredi.